Musique Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver ici, salle Augustoritum, pour commencer cette journée de samedi avec Michelangelo Mammoliti. Buongiorno. Buongiorno, bonjour à tout le monde. Monsieur Dan. Je vous rassure tout de suite, mon vocabulaire italien est assez restreint, mais néanmoins, en français, je peux vous dire que je suis très heureux de vous accueillir ici, et nous sommes très heureux avec la ville de Limoges et toute l'équipe de l'organisation de vous accueillir sur cette scène, ici, salle Augustoritum. Vous avez vu, vous avez comme un très bel outil de travail. Ça vous plaît, cette petite cuisine ? Oui, bien sûr. C'était une très bonne accueillance, merci. Alors, on va faire avec vous un plat extrêmement typique de l'Italie, qui ne connaît pas les pâtes, qui ne connaît pas les spaghettis. Ça, c'est un plat que vous servez dans votre restaurant. Et pourtant, vous avez un restaurant étoilé. Oui. Votre restaurant se trouve dans le Piedmont. Exactement. Il se trouve à Guarainé. C'est à côté d'Alba. C'est à 5-6 kilomètres d'Alba. Et c'est juste une colline. C'est une vieille maison. C'était une vieille maison, une ferme, au début. Et après, c'était racheté par des investisseurs, qui ont acheté il y a à peu près 15 ans. Et je suis rentré en Italie il y a 5 ans. Et j'ai commencé ce parcours avec ce super patron. Et là, vous êtes très heureux. Alors, je crois que vous êtes né dans une ville pas très loin d'où vous travaillez. En effet, je suis né à Giaveno. Et Giaveno, c'est à Turin. C'est côté de Turin. Et ça fait à peu près une heure. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire de la cuisine ? Oui, bien sûr. Giaveno ? Oui. En effet, ma grand-mère, il avait un restaurant en Italie. Et ma mère, quand il travaillait, il me laissait tout le temps là-bas. Parce que c'est normal. Il faisait travailler. Et en effet, j'ai commencé à toucher à la cuisine à 4 ans. À 4 ans ? Oui. En 11 ans, j'ai décidé de devenir cuisinier. Et je n'ai jamais, jamais changé d'idée. Jamais. Alors, vous avez appris en Italie. Vous êtes formé en Italie. Et vous êtes quand même venu en France ? En effet, j'ai commencé par mon restaurant en Italie. Après, je voyais que ça ne me plaisait pas trop de faire de la cuisine, on va dire, de maison. Oui. Parce qu'en Italie, on a les trattorias. C'est un peu un genre de bistrot en France. Et j'ai dit, ok, moi, je vais investir mon temps. Mais je veux faire ce travail, ce métier, au maximum possible. À le niveau plus haut possible. Et vous vous êtes dit que la France, c'était le tremplin ? En effet, j'ai commencé par l'Italie, par un chef très connu en Italie, c'était Gualtiro Marchesi. Oui. Et après Marchesi, j'avais envie d'évoluer. Je suis allé chez Stefano Bayocco, c'est un grand chef italien qui a deux étoiles. Et après, Stefano, il m'a envoyé chez Ducasse, tout simplement. Le défi avec Stefano, c'était de faire un saison chez lui, parce que c'est un des chefs plus rigoureux et très, très durs en Italie. Il m'a dit, tu fais un saison ici, après tu vas aller en France. Après, j'ai commencé par Ducasse. C'était la technique que vous veniez chercher en France ? Oui. C'est plus ça ? Oui, en effet, j'ai regardé un peu tous les parcours des chefs italiens. Et en effet, tous les grands chefs, on va dire Craco, on va dire Berton, on a beaucoup de chefs qui ont passé dans les grandes maisons françaises. Je dis, si les grands chefs italiens sont allés en France, il y a une raison. Alors, j'ai commencé à envoyer mes CV. Et puis, vous avez fait de belles adresses, vous avez travaillé chez Yannick Alenaud, je crois. Oui, je travaillais pendant 4 ans chez Alenaud. Chez Gagnère aussi ? Chez Gagnère, chez Ducasse. Alenaud, c'est le chef que je travaillais plus de temps, parce que je suis arrivé en tant que chef de partie, je suis parti, j'étais chef de cuisine dans 3 macarons Michelin. Il était au Meurice à l'époque. Pardon ? Au Meurice ? Au Meurice, oui. Et après, Cheval Blanc. Ok. Ah oui. Et grâce à le chef Alenaud, j'ai appris beaucoup de techniques. Je suis arrivé dans la période des extractions. Oui. Quand on a commencé à travailler avec Alenaud sur les extractions, chez le CREA à Paris, avec Bruno Gousseau. Et là, ça a changé ma vie. D'où la recette que vous allez nous proposer aujourd'hui. Puisque là, vous allez faire des spaghettis. Alors, c'est spaghettis cuits dans une extraction de jambon. De cugno. Voilà. Façon barbecue. Hein ? Façon barbecue. Alors, je sais. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu, parce que c'est vrai que je pense que là, on est tous à se dire que le spaghetti et le barbecue, il y a quelque chose qui va être un peu compliqué à faire. On ne va pas faire que les spaghettis sur le barbecue. On est d'accord ? Non. Voilà, c'est sûr. Alors, le but, c'est qu'il y a deux ans, que j'ai travaillé avec une équipe de psychologues. En effet, en goûtant mes plats, on s'est dit, mais pourquoi aller plus loin ? En effet, tous les gens qui mangeaient le spaghetti me disaient, Michelangelo, regarde, tu me fais souvenir des choses. Voilà. En effet, on a évolué cette recherche. Et on va dire que ma cuisine, c'est basé sur la mémoire, sur l'émotion et sur les souvenirs d'enfance. C'est basé sur ce frein. C'est une cuisine typiquement essentielle, parce qu'on n'a pas trop d'éléments dans l'assiette. C'est une cuisine qui, vous allez voir, très purée. Mais quand vous allez à goûter le plat, et je vous explique le pourquoi du comment, vous allez voir que vous avez un souvenir ou une émotion. J'espère. C'est ça que vous allez chercher. Ça, c'est un truc qui vous plaît. C'est-à-dire que quand vous posez une assiette sur la table dans votre restaurant, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller titiller la mémoire pour qu'à la première bouchée, on se rappelle un goût qui est connu et qui, finalement, est rassurant. Oui, exactement. Notre cerveau, on a un système qui s'appelle le système limbique. Je crois qu'on dit en français. Et tous les souvenirs, la mémoire, le parfum et les émotions, sont colloqués par cette boîte de notre cerveau. Alors, on faisait des actions, on utilisait différents parfums ou des gestes. On peut aller à solliciter, on dit ça ? Solliciter la mémoire. C'est un peu compliqué d'expliquer. Non, non, c'est clair pour tout le monde. C'est clair ? Non, non, c'est clair. En effet, si vous sentez le parfum, votre cerveau, il va, à travers l'olfate rétronasale, il va... Oui, la rétrofaction. La rétrofaction, pardon. Et il va... C'est compliqué. En fait, il va aller chercher un souvenir. Oui, mais tous les molécules, ils sont catalogués par votre cerveau. Oui. On ne sait pas que... Je ne sais pas. On sent le parfum de la pêche. Oui. Mais c'est notre cerveau qui nous dit, à travers l'ensemble des molécules, que c'est la pêche. Oui. Nous, on ne connaît pas la pêche. Oui, effectivement. C'est là, en fait, c'est tout le travail de la génétique au final. C'est qu'on s'aperçoit qu'on a des gènes qui ont beaucoup de mémoire et qu'on a les transmissions. Puis il y a aussi, c'est là, la culture du goût. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on mange quelque chose au départ, on va associer. On va associer le regard, on va associer le goût, qu'on va manger, puis on va se faire une petite bibliothèque gustative dans laquelle, automatiquement, vous avez raison, sur une odeur, sur un goût. Par exemple, le goût de fraise. Si je vous parle du goût de fraise, du yaourt qu'on achète en grande surface, je pense que tout le monde instantanément s'imagine ce goût de fraise-là. Parce qu'on a tous été éduqués. Je pense, peu importe la tranche d'âge des personnes ici présentes, on a tous été éduqués avec ce goût-là. Et donc, on sait que le goût de fraise du yaourt, c'est celui auquel vous pensez maintenant. Et ça marche pareil avec la framboise. Et ce que vous dites est drôle, c'est qu'en plus, ces goûts-là n'ont rien à voir avec le fruit. Exactement. On a créé des choses, et pour nous, ça représente le goût de pêche du yaourt. Et donc, vous avez cherché l'authenticité. L'authenticité est mon identité, parce que c'était difficile d'entrer en Italie et de faire quelque chose de différent de ce que j'avais pris. Alors, au bout de six mois, j'étais en train de dire « Qu'est-ce que tu fais, Michelangelo, maintenant ? » Parce que c'est bien de savoir cuire un turbo, c'est bien de cuire un bon rythme, mais c'est qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Et je suis rentré en Italie pour amener une partie de moi-même dans la cuisine italienne, de laisser un petit morceau. Voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher dans la recette de ma grand-mère et dans les goûts familiales, parce que c'est une cuisine très familiale, celle-là. Vous savez, vous goûtez des plats que mon père me faisait quand j'étais gamin, voilà. Vous goûtez, là, en ce cas-là, c'est un plat qui est le souvenir de la côte de porc au barbecue qu'il me faisait mon père. Voilà. Et pour aller chercher ça, il faut les techniques que j'ai apprises en France. D'accord. Donc là, comment expliquez-nous pour ce que... Donc ça, c'est le cochon ? Ça, c'est le cochon. C'est la couenne du cochon d'Alba. De Cugno, pardon. Cugno, il a pris l'AOP sur ce type de jambon. On a des jambons qui ont produit à Cugno. En effet, en Italie, le majeur producteur de cochon, c'est le piemont. Et tous les cuisses de cochon, après, il part vers Parma, au Saint-Daniel et au Cugno. Cugno, il y a une législation très spécifique pour le prosciutto. C'est quoi ? C'est un cahier des charges qui concerne l'élevage ? C'est l'élevage. Ils ont vraiment des législations très strictes. Et on va dire que les meilleures cuisses de jambon, on les garde pour faire le jambon du Cugno. Et vous en avez apporté un pour nous faire goûter ? Je n'ai pas pu apporter de jambon, même pas le cochon. Ils me sont dit par contre que vous avez un super cochon ici. Oui, on a le Cugnoir, nous. C'est vrai que dans le limousin, il y a aussi du bon cochon. On aurait pu faire un comparatif. Non, on ne peut pas faire des comparatifs. Mais si, on aurait pu faire un comparatif. Comme ça, vous seriez reparti en vous disant que c'est le cochon du limousin qui a le meilleur. Le but, c'est de faire un plat avec trois éléments très efficaces et qui donnent du goût et du parfum à les gens qui dégoustent le plat. Alors, vous avez la couenne de porc en ce cas-là. Vous avez aussi le jambon. Le jambon déshydraté. En effet, je fais en huile de jambon et avec les échecs de jambon, je fais en crambol. Pour donner du croquant à l'assiette aussi. Alors, si je comprends bien, ça, vous vous en servez pour aromatiser une huile. Exact. Et ensuite, vous faites sécher la peau comme ça et vous la réutilisez. Non, la peau, je l'utilise juste pour donner du goût. Vous avez là l'extraction. L'extraction, si vous voulez, c'est un litre d'eau et vous avez 600 grammes de jambon de cuno à l'intérieur. Et vous avez cette, on va dire, consommée très claire très, très sapide en goût que j'utilise pour cuire mes pâtes. Ok, donc ça, c'est le bouillon, quoi. C'est un bouillon, oui. Après, on a un fond blanc tout simplement pour équilibrer, on va dire, le goût de cochon parce que si on utilise l'extraction, ça va être trop salé. Après, ça, c'est du pain juste brûlé parce qu'en effet, l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est que le dimanche, on a l'habitude de chez moi à Almeizé, c'est un petit pays de Turin, de faire le barbecue. Et en effet, ma mère, il assaisant la côte de port ou elle est partie de port, voilà, et mon père, il cuisine. Et ce plat-là, c'était créé pour m'amener moi-même à la maison quand je n'étais pas là. En effet, pour avoir des souvenirs, quand je travaillais, je dis, bon, je fais un plat pour moi-même qui me donne envie d'être à la maison quand je ne suis pas là. C'est ça. Et donc, vous avez créé ce plat de spaghettis. Exactement. Alors là, on a les spaghettis qui sont absolument magnifiques. Je ne sais pas, je vais essayer de vous les montrer. C'est des spaghettis qu'on produit en Italie. Regardez-moi. On va les montrer comme ça. Parce qu'on voit bien les spaghettis. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont un petit peu mat. On a l'impression qu'ils ne sont pas lisses du tout. C'est pour eux, oui. Regardez. Ça, c'est un super producteur qui fait des spaghettis en Italie. Il s'appelle Pastificio di Campi. Et j'utilise... En effet, le défi, c'était de mettre dans un table de restaurant étoilé un spaghettis. Le spaghettis, c'est un plat je dis, le défi, c'est d'aller plus loin, de chercher d'amener ces plats-là à un niveau gastronomique. Même si c'est un super spaghettis au tomate, c'est super bon et c'est servi dans le restaurant étoilé. Mais ça veut dire quoi ? Il y a spaghettis et spaghettis ? Il y a un niveau de qualité qui... Les majeurs producteurs de spaghettis, là, on a Pastificio di Campi et après, on a... Pour vous, c'est le... D'accord. C'est pas... On a beaucoup et ils sont vraiment de top qualité. Là, c'est un des top qualités, on va dire. Après, on a Mancini, on a Feli Cetti, voilà, on a vraiment beaucoup de... Et faire ça à la maison, alors, pas le spaghettis, mais faire des pâtes à la maison, c'est facile, c'est réalisable, c'est... Oui, bien sûr. Oui. Il faut avoir des bonnes pâtes, de l'eau bouillante salée. La règle générale pour cuire les pâtes, c'est un litre d'eau, dix grammes de sel, cent grammes de pâtes. C'est tout. Et après, un petit fil d'huile d'olive, c'est magique. Moi, je fais un plat aussi comme ça au restaurant. Il s'appelle Imbianco, un blanche, c'est juste de la pâte cuite à l'eau bouillante, avec un bon d'huile d'olive et du parmesan rapé. C'est étonnant, parce que tu dis, moi, je peux faire ça à la maison, mais il faut comprendre ça. Oui, on voit bien, là où vous passez le cap de la gastronomie, c'est-à-dire d'un simple plat, je veux dire, oui, pas plus joratif simple, mais d'un simple plat familial, vous allez travailler différents éléments, vous voyez, on vous dit que vous allez contrebalancer la puissance d'un bouillon avec un autre, plus léger, tout est une réflexion pour amener, finalement, les spaghettis. Vous goûtez là le bouillon de jambon ? Comme ça ? Oui. Moi je trouve ça très bon. Oui. J'aime bien ces odeurs, enfin moi j'aime bien ces saveurs-là, ces saveurs un peu concentrées, un peu salines. Je vais vous expliquer, le pain, c'est juste pour donner le côté brûlé de la côte de porc quand il vient à la fin de la grillade, comme vous voyez dans le plat, à la fin, vous avez toujours des petites parties noires brûlées, c'est juste pour donner le côté esthétique, juste là, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? Est-ce qu'on fait cuire des pâtes ? Est-ce qu'on prépare la sauce ? Parce que là, c'est de l'eau ? Là c'est vraiment, c'est du luxe, saler de l'eau des pâtes avec de la forc de sel. On va saler pas trop l'eau parce que, comme je l'expliquais avant... Oui, la sauce sera aussi salée. Exactement. Comme j'amène le barbecue, le côté barbecue à mon assiette. Avec deux... En effet, je cherchais dans ma mémoire comme il faudrait sublimer et assorbir le goût du barbecue. Il y a deux choses dans la cuisine qui assortent très beaucoup les odeurs et les parfums. C'est le foie gras. Oui. Parce que si vous mettez... C'est une éponge. Et si vous prenez du beurre, vous le mettez dans le frigo. Si vous faites pas attention... Ça appuise les odeurs. Ça prend le goût, le parfum de tout ce que vous avez. Alors, j'ai pris du beurre d'alpage qu'on fait en Italie. Voilà. Et en effet, j'ai recréé la même situation qu'on fait dans un barbecue avec la côte de porc. Ça veut dire que je prends dans mon restaurant, j'ai un barbecue et je mets de la couenne dans le barbecue allumé avec du bois, des chênes qui fait mon père. Oui. Il y a aussi une recherche sur le bois pour donner de la fumée très efficace, on va dire. Oui. Et pas trop résineux. On fait brûler le bois. Après, on assaisonne les coins avec de l'huile de jambon. On met l'ail, on met le romarin, on fait cuire, on prend le parfum dans le barbecue et après, on met le beurre à l'intérieur. Ok. Le beurre, on le fait fumer pendant 10 minutes. Ça dépend de la diffusion de la chaleur qu'on a par rapport à le feu. Et après, on enlève le beurre, on le monte, on le mixe au mixeur, au bas mix. Et après, on fait des petits dés qu'on utilise pour... Pour aromatiser ensuite. Exact. Donc ça, c'est du beurre parfumé. Oui, ça, c'est du beurre au barbecue. voilà. Oui, d'où le fait qu'il ait cette couleur un peu sombre. Ça sent ? Oui, si vous voulez faire tourner par là-bas. Allez, je fais tourner le beurre. On va passer par là. Tenez, sentez le beurre et faites passer. Je vous invite. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. Alors, je vous laisse, allez-y, commencez à cuisiner parce que je vous fais beaucoup parler. La porcelaine. Oui. Parce que nous sommes à Limoges, nous passons le savoir, ville de porcelaine, est-ce que c'est important pour vous ? Oui, c'est très important. Et j'utilise de la porcelaine de Limoges. C'est ça. La question, c'est oui. Vous réfléchissez comment pour l'utilisation de vos assiettes ? Vous avez déjà imaginé des assiettes dédiées à certains de vos plats ou alors vous avez vu sur le catalogue des assiettes qui vous ont séduites ? là, je travaille avec des producteurs de porcelaine de Limoges. On est en train de réaliser des assiettes pour l'année prochaine. Vous savez, l'assiette, c'est très important pour la cuisson des pâtes. Je crois qu'il faut, on a le plat et par rapport au plat, il faut réaliser son assiette. Ça veut dire qu'il y a une évolution tout le temps dans des assiettes et moi, je suis une personne qui change vraiment beaucoup. Beaucoup ? Vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette assiette qu'on vous a déposée là ? Regardez. Alors, dites pas de mal parce que... Non, non, je ne dis pas de mal. Sinon, on va avoir des soucis dans pas longtemps. Je dis que moi, j'adore la porcelaine de Limoges parce que c'est très fin et ça, on n'a pas en Italie. On a en Italie la porcelaine mais c'est différent. C'est tout des bons produits mais c'est différent. Et si vous le savez, en Italie, on a énormément de chefs qui l'utilisent de la porcelaine de Limoges. En fait, elle est universelle cette porcelaine. Vous avez un savoir-faire qui est différent de le savoir-faire italien. On va demander à Aurélie Berguet de nous rejoindre puisque c'est une assiette qui a été produite par la maison Jacques Berguet qui est votre partenaire pour cette démonstration. Venez, venez Aurélie. Venez à côté de moi. Donc, je vous présente Michelangelo. Voilà. Ah, si vous parlez italien. Italien, ouais. C'est quoi la technicité de cette assiette ? Parce que là, moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce qu'un, il y a les petits trous dedans et deux, j'imagine qu'avec... Voilà, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on réalise ça ? Cette prouesse technique d'arriver à émailler le centre. C'est tout un art. C'est tout un art, oui. Alors, attendez, je vais vous donner le micro. Hop ! Un peu comme Michelangelo, on aime bien avoir des souvenirs d'enfance et faire des choses avec précision. Nous, moi, j'avais envie d'apporter quelque chose de spécial dans l'assiette pour pouvoir justement agrémenter avec des feuilles, avec des fleurs ou tout ce qu'on peut imaginer pouvoir piquer dans l'assiette autour du centre. Du coup, on vient faire les trous un à un quand la pièce est en cru et qu'elle vient d'être démoulée. On vient faire tous les petits trous. Après, il y a tout le travail de finition. Et après, en fait, on émaille que le centre parce que cette assiette, on la cuit à l'envers pour qu'elle ait cette forme qui s'attale comme ça. Donc, on vient passer de la cire sur tout le tour pour définir la zone qui va être émaillée et pas le reste. Et ensuite, on vient passer de l'engob pour la faire cuire à l'envers. Il y a énormément de travail sur cette assiette. Mais moi, je trouve qu'elle apporte quelque chose par sa pureté et par son originalité. Enfin, j'espère. Mais je ne savais pas que chef Michelangelo avait déjà un partenaire en porcelaine. C'est dommage qu'il ne soit pas là. J'ai beaucoup de partenaires. Ça vous allez pouvoir en discuter après. Avec plaisir. Je pense qu'il y a peut-être encore des négociations à mener. Tout n'est peut-être pas abouti. Mais il faut juste un louche, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle vous inspire, cette assiette, le dressage ? Est-ce que quand vous voyez l'assiette, vous vous dites « Tiens, je vais utiliser... » Moi, j'imaginais un truc par exemple, je dis à la base qui fait sortir de la fumée, par exemple. Oui. On va le fermer. Ah, pardon. Ah oui, c'est un big louche, ça. Ah oui, ça, c'est un louche. Donc voilà la louche. La louche. OK, bon. Parfait. On est désolé, on n'avait pas plus grand. Oui. On aurait voulu, mais on n'avait pas. Ce n'est pas grave. C'est approprié. Là, je vais mettre l'extraction de... C'est une grande louche. ...de cochon, voilà, de jambon. Donc là, vous avez fait revenir un peu la couenne avec l'ail du romarin. Oui, exactement. Et là, vous avez donc rajouté maintenant l'extraction, le bouillon. Là, je vais égoutter. Pardon, désolé. C'est chaud. Égoutter les pâtes. Tout doucement. Est-ce que vous aimez, je dirais, est-ce que c'est la table qui vous amène, le plaisir de la table qui vous amène à avoir des idées pour créer des assiettes ? Oui, et le plaisir des chefs qui ont travaillé avec et qui ont plein d'idées et qui m'inspirent. Aujourd'hui, il y a une vraie relation entre le chef et le porcelainier pour justement se... Oui, 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 oui. Je travaille beaucoup avec le Georges V. On fait plein de choses avec Chef Le Scare, avec Maxime, Frédéric aussi. Et à chaque fois, ils sont très riches d'idées. Alors, ils ont des idées pas forcément réelles. Ils ont quelque chose dans la tête et il faut pouvoir avoir l'inspiration et créer quelque chose en fonction de ce qui passe dans leur cerveau et leurs images. Un jour, Chef Le Scare me dit j'aime beaucoup votre pantalon. Trouvez-moi quelque chose comme ça. Ah oui ? Et de là, ben voilà, j'ai sorti quelque chose. Ah oui, il faut avoir de l'imagination sur le moment. Oui, je vous confirme. C'est sportif. Mais c'est génial. J'imagine que vous n'avez pas toujours des demandes qui sont aussi... Oui, farvelues ? Non, je vous rassure. Ben Maxime, typiquement, lui, pour sa fleur de vacherin que vous avez dû voir, il voulait absolument avoir une fleur parce que sa grand-mère aimait les fleurs qu'il en avait plein dans son jardin. Du coup, on a travaillé ensemble sur une fleur qui est clos. Et du coup, on a mis à peu près six mois à mettre au point l'assiette. Mais vous avez dû la voir et je pense que c'est une réussite. Je ne sais pas si je l'ai vue. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu. C'est parce que parfois ces assiettes-là passent assez fugacement, je dirais, sur les réseaux ou sur les présentations. Donc je ne sais pas si je l'ai vue, mais j'imagine effectivement que toute cette belle fleur avec la sensation de la... Est-ce qu'on ne réfléchit pas à une assiette qui va se dédier à un plat sucré comme une assiette qui se dédie à un plat salé ? Mais au final, il y a d'autres chefs qui s'en servent et qui l'utilisent de par le monde et qui mettent du salé aussi. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a des chefs qui ont, on va dire, plus novateurs et qui ont un génie quelque part. Et du coup, les autres se servent du génie des autres pour mettre à leur sauce parce qu'ils n'auraient pas eu l'idée. Mais du coup, ça profite à d'autres et ça n'est pas pire. Et cette assiette, vous l'avez proposée en sachant que le plat était des spaghettis ou vous ne saviez pas ? Je savais que le plat était des spaghettis. Je trouvais que d'un point, il fallait quelque chose de creux. Je me suis doutée qu'il ne fallait pas un trop grand contenant non plus parce que justement, on n'est pas dans une trattoria et que c'est des spaghettis à la mode gastronomique. Et je me suis dit qu'il devait pouvoir y avoir quelque chose d'intéressant à travailler avec cette forme-là pour qu'il n'y ait pas trop de contenants et qu'en même temps, ça mette bien en valeur ce qui est à l'intérieur et que les petits trous, potentiellement, si le chef peut s'amuser avec, faire de la fumée ou avoir une idée à ce moment-là, avec plaisir. La fumée, c'était plutôt hier soir. On ne va peut-être pas repartir sur de la fumée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est très, très belle. Alors, on peut être transparent. On avait quelques petites fleurs et le voyage d'Italie en France a été un peu compliqué pour les petites fleurs. Donc, on ne va pas pouvoir les mettre sur l'assiette. Donc, on va se concentrer plus sur le dressage des spaghettis. Mais ça va être très, très bien aussi. Mais après, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir plus tard quand vous aurez passé un contrat avec... Avec plaisir. Merci beaucoup, Réli. Je vous laisse regagner votre place. Et on va se réintéresser à ces pâtes. Alors, je vous ai vu donc égoutter les pâtes et ensuite, vous les remettez dans la... En effet, j'ai fait revenir mon spaghetti, voilà. J'ai rajouté le bouillon. Vous avez vu les deux bouillons, voilà. Là, j'ai mis le beurre, le beurre fumé. Je vais attendre jusqu'à ce que les pâtes vont tirer. Je fais un glaçage, tout simplement. On va juste assaisonner avec du poivre de Sarawak. Alors, qu'est-ce que le poivre de Sarawak pour les gens qui... Est-ce que quelqu'un connaît le poivre de Sarawak ? Personne. Donc, voilà. En tout cas, je peux vous dire que c'est très aromatique. Ça sent extrêmement bon. On peut faire passer le... On va vous faire passer le moulin. Oui, vous allez voir. On sent... Il faut que je goutte quand même. Je vous laisse faire passer le moulin pour sentir le... On sent un peu l'odeur du poivre. C'est aussi flagrante que là, on arrive à définir un petit peu. OK. Là, si je comprends, mais l'idée, vous finissez de cuire les pâtes dans le bouillon. On va faire comme un risotto. On va terminer les pâtes. Après, on va les lier avec le beurre fumé, parmesan, huile de jambon. Et après, on termine avec la poudre de pain brûlé. Voilà. Tout simplement. Combien de temps vous avez laissé les pâtes ? Vous faites moitié-moitié ? 4 minutes. Et ensuite, là, maintenant ? Là, on fait 2-3 minutes. Là, en Italie, on les... Vraiment, je les serve très, très al dente. Là, on va faire une chose qui va bien pour tout le monde. Là, l'idée est d'utiliser l'amidon des spaghettis pour lier la sauce avec le beurre ? Oui, exactement. C'est qu'on a une odeur qui... Je ne sais pas si vous arrivez à sentir... Vous sentez un peu l'odeur, c'est vraiment délicieux. On commence à sentir cette sorte d'harmonie de parfum dans tout ce que vous avez émis entre le bouillon du cochon et le romarin. Là, je vais remettre l'huile de cochon. Voilà. Après, au fur et à mesure, je regarde et je vais rajouter encore du beurre. En effet, ce n'est pas un plat on va dire très léger. Oui, je vois bien. C'est un plat généreux. On va dire ça comme ça. C'est un plat généreux. C'est un plat divers, réconfortant. Exactement. On pensait que les Français aimaient le beurre mais visiblement les Italiens aussi. En ce cas-là, oui. Là, j'ai un lèvre de feu. Voilà, tout simplement. Je fais tirer un peu mes pattes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir est-ce qu'on peut se rapprocher juste un petit peu peut-être de la casserole. On voit que le bouillon commence à devenir un peu plus épais. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir à l'image mais on voit bien que petit à petit ce bouillon très fluide qui a été ajouté commence à épaissir avec l'apport du beurre et l'amidon qui s'extrait de la pâte avec la cuisson. En effet, les pâtes immobilier parce que le beurre qu'il y a à l'intérieur va refroidir un petit peu et au fur et à mesure ça va devenir de la crème tout simplement. Les efflux qui arrivent après j'imagine que vous avez cette parfaite technique pour venir faire un petit dôme de pâtes en tournant les pâtes. Non, vous ne faites pas ça ? Pardon ? J'ai constaté que les Italiens prenaient les... Non, moi je n'aime pas trop les nids. Ah non, c'est vrai vous n'avez pas ? C'est vous et mes plats c'est tout à plat. En effet, c'est pour ça que je me demandais est-ce qu'il y a un plat à croze ? Non, ce n'est pas grave. Je le mets... Parce qu'en effet j'aime bien que les gens si on fait le nid les pas à la base vous allez avoir un truc qui est chaud et en haut c'est froid. En plus, les pâtes vont avoir une cuisson différente. Voilà, vous voyez ? Là, les pâtes c'est lié. Alors si vous voulez que les gens voient il faut que vous le montriez à la caméra. Voilà. Ok, c'est bon. Oui, je vais peut-être que vous voulez que je récupère. Voilà, le poivre revient. Merci. Je vais rajouter encore un petit peu de poivre. Tout simplement. Je mets du parmesan 48 mois à l'intérieur. Et c'est terminé. C'est tout. Tout simple. Ça vaut de l'envie ? Oui. Comme ça, ça semble simple à faire. Voilà. Bon, après, faut-il encore faire l'extraction de quoi de l'acqua ? Mais bon. Ok. On va faire déguster ? On fait l'assiette ? Déjà, on va peut-être faire un petit dressage joli sur l'assiette de la maison pariguée. Alors, attends, est-ce qu'on peut la mettre là ? Tac. On a celle-là, comme ça, les gens vont voir. Alors, si vous voulez qu'on vous débarrasse, regardez. On va te masser. Tenez, je veux bien que vous ramenez ça derrière, s'il vous plaît. Comme ça, ça va... Pardon, je passe devant. C'est pas bien ce que je fais. Je suis désolé. Je ne referai plus. Merci beaucoup. Je n'aime pas trop le nid, je le fais. Et puis même pour moi, vous ne voulez pas me faire un petit nid joli pour me faire plaisir ? Oui, avec plaisir. C'est mon grand truc, j'aime bien, je trouve ça chouette. J'aime bien quand on me fait ça dans le restaurant. Après, je termine avec... Ah oui, avec la croûte de... La croûte de pain. Par contre, c'est joli votre assiette, madame. Franchement. Et voilà, l'assiette s'est terminée, tout simplement. Voilà. Vous voyez là ? Oui, on va... C'est bon ? Désolé. On va la mettre là. Oui. Attention. Juste... Comme ça, vous allez pouvoir en profiter à l'image avant de pouvoir goûter les spaghettis parce qu'il en reste un petit peu. Vous allez pouvoir goûter. Et moi, je vous propose qu'on applaudisse Michelangelo Mammoliti qui est venu du Piemont, son restaurant, qui s'appelle la Madernassa. Donc, ça se trouve à Alba. Alba, exactement. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que votre restaurant, le resort, c'est un resort, il y a un hôtel aussi, est installé sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement, oui. En tout cas, merci à vous d'être venu ce matin partager un peu de votre culture italienne. Merci à vous. à vous, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada